Comment on optimise sa fiscalité ? Quelles sont les techniques secrètes des juristes fiscalistes pour payer moins d'impôts ? Comment faire pour garder plus d'argent tout simplement ? Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment le dropshipping est selon moi l'un des meilleurs business pour optimiser sa fiscalité. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, je suis Emile Ouest, juriste et e-commerçant. Sur cette chaîne on parle de business, de droit, et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs. Je partage souvent des news et astuces pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu verras, ça peut être très utile. Ça c'est dit, maintenant revenons à ce qui nous intéresse. Comment payer moins d'impôts et surtout comment le dropshipping est une des meilleures activités pour ça. Pour information, ici on prendra l'exemple d'une SAS ou SASU, avec un impôt classique à 25% et qui est inscrit à la TVA. Modèle des plus classiques et des plus courants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une optimisation fiscale ? Globalement et simplement, une optimisation fiscale consiste à réduire la somme imposable pour ta société. Par exemple, imaginons que ta société réalise un bénéfice de 10 000 euros et que l'impôt est de 25%. Du coup, ici, tu devras payer 2 500 euros d'impôt. Et bien sûr, ces 10 000 euros, le but d'une optimisation sera de faire le maximum pour réduire la somme imposable pour payer le moins d'impôts possible. Mais comment on fait ça simplement ? Et bien le moyen le plus simple pour faire ça, c'est de faire passer un maximum de dépenses en frais et charges supportés par l'entreprise. C'est-à-dire que tu vas payer le plus de choses possibles avec l'argent de ta société. Pourquoi ? Parce que si tu arrives à faire ça, ton bénéfice imposable va diminuer. Et ça, c'est le premier moyen de pratiquer l'optimisation fiscale, simplement. Prenons un exemple concret. Tu fais du dropshipping, tu as besoin d'ordinateur pour travailler. Ton ordinateur coûte 2 000 euros à la FNAC. Tu auras deux options pour acheter cet ordinateur. Option 1, tu te verses un salaire. En France, le coût global d'un salaire est d'environ 83%. C'est-à-dire que si tu veux te verser un salaire pour avoir les 2 000 euros pour ton ordinateur, il faudra payer 1 660 euros de charges. Donc si on regarde ça plus en détail, ça c'est votre société, vous faites un bénéfice net de 10 000 euros. Et donc pour vous verser un salaire, il faudra sortir 3 660 euros. Pour ça, à l'intérieur, il y aura les 83% du salaire que vous reverserez à l'administration fiscale, donc environ 1 660 euros. Et ensuite, il restera bien sûr les 2 000 euros qui vous permettront d'acheter votre ordinateur à 2 000 euros. Une fois qu'on enlève tout ça, donc 10 000 euros moins 3 660 euros, il nous reste 6 340 euros de bénéfices imposables, moins l'impôt sur les sociétés à 25%, ce qui nous fait un total après-impôt de 4 755 euros. Donc après avoir acheté l'ordi, il te reste 4 755 euros sur le compte de ta société. Maintenant, l'option numéro 2 pour cet ordinateur, tu payes l'ordinateur avec la société. Ici, c'est plus simple. Déjà, ton ordinateur ne coûte plus 2 000 euros, mais il coûte 1 666 euros, car tu enlèves la TVA. Pour rappel, les professionnels ne payent pas la TVA. Si tu veux en savoir plus, je fais plein de vidéos sur ce sujet sur la chaîne, donc je t'invite à aller la regarder. Du coup, sur tes 10 000 euros, tu enlèves 1 666 euros de ton ordinateur. Résultat, il te reste 8 334 euros imposables, moins 25%, ce qui fait 6 667 euros. Donc vous voyez, la différence est flagrante. C'est clairement l'option 2 qu'il faudra privilégier pour acheter cet ordinateur. C'est ce qu'on appelle des frais de société, tout simplement. C'est des dépenses que vous allez faire pour votre société. Ça, c'est bien, mais attention, la condition principale pour pouvoir payer avec la société, comme on l'a fait juste avant, c'est que la dépense soit dans l'intérêt de la société. Ici, c'est le cas, parce que l'ordinateur, vous l'utilisez pour travailler. Et du coup, vous l'avez compris, faire passer un maximum de choses en charge de société peut considérablement faire baisser votre imposition. Donc c'est important d'y penser. Maintenant, parlons du dropshipping. Juste parenthèse avant qu'on continue. Si tu es toujours avec moi, si la vidéo te plaît, like, abonne-toi. C'est un petit clic pour toi, mais pour moi, ça fait toute la différence. Quand on veut déduire des charges, je vous l'ai dit juste avant, il faut que ce soit dans l'intérêt de la société. Il faut que la dépense entre dans l'objet social de la société. C'est-à-dire que si vous dites que votre société a pour objet de faire du e-commerce, il faut que les dépenses aillent dans cet objectif. Il ne faut pas faire des dépenses qui n'ont aucun lien avec le e-commerce. Maintenant, si on prend plusieurs exemples en drop. Quand vous faites du drop, vous payez des publicités Facebook ou Google, c'est dans l'intérêt de la société, car vous cherchez des clients avec, donc vous pouvez déduire. Vous achetez un ordinateur pour bosser, comme on l'a fait dans l'exemple, vous pouvez déduire, c'est l'intérêt de votre société. Vous travaillez depuis chez vous, vous pouvez même payer une partie de votre loyer avec votre société. Pareil, vous pouvez déduire. Même la nourriture, vous pouvez la déduire dans certains cas. Encore une chose, vous faites des testings produits, en dropshipping, vous connaissez. Encore une fois, vous pouvez déduire. Et c'est là que le dropshipping est génial pour pouvoir optimiser sa fiscalité. Pourquoi ? Parce que quand vous cherchez des produits tous les jours, pour des testings produits, vous cherchez des produits qui sont susceptibles de plaire à votre client et donc d'être achetés. Et en fait, le testing fait partie de votre modèle de drop, de votre modèle de business. Sans testing, ça va être difficile de trouver un winner. Et donc, vous l'avez compris, le testing est primordial pour votre société. Il va dans l'intérêt de votre société. Du coup, pour tester les produits, vous achetez ce produit pour vérifier la qualité. Si la qualité est bonne, vous testez. A l'inverse, s'il y a un défaut ou quelque chose qui ne va pas, vous ne le lancez pas. Parfois même, vous testez, vous réussissez et ensuite, vous achetez le produit. Ou alors, dernière hypothèse, vous achetez un produit que vous aimez, tout simplement. Vous l'utilisez plusieurs mois, puis vous le lancez et là, ça devient un winner. Cette dernière hypothèse, c'est ce qui m'est déjà arrivé. Ma femme achète un produit sur Aliexpress. Au bout de quelques mois, on le teste. Et c'est un produit qui fait plus de 100 000 likes en Worldwide, juste avec une photo énorme. Donc, vous voyez, acheter des produits pour le testing, ça fait partie, c'est dans l'intérêt de votre société. Ça fait partie de votre objet social. Et donc, si vous me suivez, ce qui est génial, c'est qu'en drop, il y a énormément de produits que vous pouvez acheter pour votre business et que vous pourrez utiliser également. Et donc, par conséquent, que vous pouvez déduire. Là où dans d'autres business, vous seriez limité à un objet social particulier, en drop, tout est potentiellement dans l'intérêt de votre société. Donc, l'optimisation est beaucoup plus importante. Allez chez un dropshipper expérimenté et vous verrez ces adspies dans la vraie vie. Ça peut être des couteaux pour la cuisine, ça peut être des vêtements, des gadgets électroniques, des accessoires de maison. Bref, l'objet social d'un business de dropshipping est quand même beaucoup plus fun et optimisable que n'importe quel autre business. Mais attention, quand vous avez des frais de société et que vous avez un contrôle par la suite, c'est l'administration fiscale qui détermine si c'est OK ou pas. Donc, soyez très prusant et n'abusez pas de ça. Exemple, vous achetez 10 produits, faites en sorte que sur les 10, vous en avez testé au moins 7 et que les 3 restants n'étaient pas assez de bonne qualité pour un testing. Pour les tests, gardez des screenshots de vos pubs, des screenshots de vos boutiques que vous avez créés pour le testing ou autre preuve. L'idée, c'est de pouvoir justifier chaque dépense que vous faites. Optimiser, c'est bien, mais faites-le dans les règles de l'art. Et sans abus, car l'administration n'est pas dupe. Du coup, si je peux conclure, là, vous l'avez compris un petit peu avec tout ce que je vous ai expliqué, si on prend l'exemple d'un ordinateur et qu'on l'applique à toutes sortes d'objets de notre vie quotidienne, être un dropshipper, ça a quand même du bon. C'est quand même bien parce qu'il y a plein d'objets du quotidien qu'on peut utiliser nous-mêmes et qui peuvent être achetés par la société. Et donc, si elles peuvent être achetées par la société, c'est énormément d'économies d'impôts et donc énormément d'optimisation fiscale. Voilà, avant toute chose, si cette vidéo vous a plu, bombardez les pouces bleus en dessous de la vidéo, abonnez-vous, ça donne un signal à YouTube que cette vidéo est intéressante, que cette chaîne est intéressante. Et ça m'encourage, moi aussi, à vous fournir plus de contenu et de valeur. Sur ce, je vous souhaite un bon business à tous, une bonne optimisation et on se revoit dans une prochaine vidéo.